Bonjour, je suis Architecte d'Intérieur, j'ai fait BTS Architecture d'Intérieur à l'école IPFIC Formation de l'Ibrahim. C'est une formation de deux ans et demi, temps plein. J'ai appris beaucoup de choses, c'était deux ans de pratique, de théorie, ou six mois de stage pratique. Je travaille dans un bureau d'études, dans le poste d'Architecte d'Intérieur. Je travaille dans plusieurs projets. J'ai appris beaucoup plus la modélisation 3D, dessin technique, décoration, parce que je fais de la décoration. Voilà, c'était une ambiance familiale. Comment tu qualifie les enseignants d'IPFIC? Par rapport aux enseignants d'IPFIC Formation, il y a eu des professeurs qualifiants, des professeurs vraiment beaucoup plus. Je le remercie d'ailleurs. C'était comment ton niveau quand t'es arrivé en entreprise? Le niveau de taille à l'entreprise, c'était beaucoup plus... J'avais la base, voilà. Ce qu'il fallait, j'avais la base. J'avais la base. Et de stage, qu'est-ce que t'as appris dans le stage? Mon stage, beaucoup plus, c'était le début de stage. Voilà, après, je m'en lançais directement à l'épreuve. Voilà, c'est ça. Le fait que tu auras une bonne base, c'est bon. T'avais quel niveau en entrée avant à l'IPFIC? J'avais pas né, j'avais pas né. T'as l'IPFIC l'architecture d'intérieur. Parce que je pensais que c'est basique, c'est pas grande chose. Ensuite, c'est vraiment un métier vraiment belge. J'aimerais bien avancer encore, voilà. Et pourquoi tu as fait de l'architecture d'intérieur? J'ai fait de l'architecture d'intérieur parce que ça m'a intéressé beaucoup plus à 3D. Parce que la modélisation, je voyais ça vraiment, ça m'a intérêt. Voilà la modélisation 3D. C'est quoi tes projets d'avenir? Mes projets, Inch'Allah, master. Pourquoi pas dans l'architecture? Ça va me permettre d'avancer beaucoup plus, Inch'Allah, dans ma carrière. Merci et je vous remercie. Au revoir.